La pensée de Pascal La libération de la créativité est une clé majeure pour faire progresser le monde. Pour avoir beaucoup travaillé avec des artistes et pour continuer de les côtoyer aujourd'hui, je suis toujours émerveillé de voir la créativité émerger et se renouveler. Les talents artistiques proviennent parfois de sources que l'on ne soupçonne pas. Je crois que la créativité et la capacité d'inventer, d'imaginer et de créer l'art est un cadeau de Dieu. Lui qui nous a fait à son image, ne nous donne-t-il pas chaque jour de nouveaux témoignages de sa créativité infinie ? Que ce soit à travers la nature, à travers ses actions visibles, à travers l'écho que ses paroles trouvent différemment chez chacun de ses enfants, à travers l'inspiration que le Saint-Esprit insuffle, il nous prouve qu'il est créatif. Je comprends volontiers que, selon ses saisons de vie, on peut être plus ou moins enclin à exercer sa créativité et sa curiosité. Un temps pour tout. Alors quand le temps est celui de créer, d'inventer, d'imaginer, ça vaut la peine de saisir le courant tel l'oiseau ou le poisson pour aller plus vite et plus loin. Il y a quelques semaines, j'avais lancé sur la pensée de Pascal un appel à des designers et des créateurs qui souhaitaient voir leurs créations imprimées sur des vêtements ou d'autres produits du quotidien. Plusieurs m'ont répondu. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir te présenter les créations de l'un d'entre eux. Ils se surnomment ADD. On a eu l'occasion d'échanger et de nous découvrir mutuellement. Nous avons retenu trois collections de design parmi ces créations. Elles se nomment King for All, Big King et True God. Je suis heureux de te les présenter sur le site excaleo.com. Et pour info, les frais d'envois sont offerts jusqu'à demain soir. C'était la pensée de Pascal avec Pascal Pourtout Calian. A retrouver sur lapenseedepascal.com.